Monsieur le Ministre, comment est-ce qu'il y a de l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture ? Monsieur le Président, je vous invite à vous abonner à une nouvelle journée, à l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture, pour vous dire que c'est une bonne chose, car c'est une bonne chose, car je suis habitué à l'agriculture de l'agriculture, Il y a beaucoup de responsabilités. Il s'agit d'un pays qui s'éloignent. Il s'agit de tous les Sénégalais et les talibés qui s'éloignent. Il s'agit d'un pays qui s'éloignait. 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 C'est une ligne de ce pays tout le temps Brand. D'ailleurs, il y a des histoires qui s'éloignent. C'est pourquoi il s'agit de tous les pays. Il s'agit d'un pays qui s'avilions en zone. le ministère et le domaine, le premier ministre, le président de la république, comme vous le savez, il n'y a rien à faire, mais il ne faut pas le faire en tout cas. Il faut accompagner la compagnie, il faut faire des choses, des choses, des choses, des choses. Comme vous le savez, le président Basseur Djamaye Diachar Fay, nous avons un peu de travail, et vous ne pouvez pas faire des choses. Et vous avez des questions, beaucoup d'autres言ent, que nous sommes venus au véritablement de ce genre. Et il faut demander à tous les décisions de notre gouvernement du Conseil Ce n'est pas ce que c'est le président, c'est, c'est le président, c'est ce que c'est le président, c'est le président et le président, c'est le président qui nous propose. Il a un premier ministre de la république, La République est une grande responsabilité de la développement. Il est un premier que nous entendons, il est un premier qu'il a des défis, il est un premier qu'il a des défis. Il n'y a pas de défis, il n'y a pas de défis. C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé dans la grève de la faim. Les gens qui viennent ici et sont là-bas. Ils ont eu le temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut que les gens se déroulent. Il faut qu'il faut que les gens se déroulent. Ce qui est fait de l'étudier. Ce qui s'est passé à l'étudier. Il a été fait d'être là-bas. Je ne devais pas aller à l'étudier. Il faut accompagner le gouvernement. Il faut qu'il faut que les gens s'y comprennent. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Donc, on partage de ce que l'on a aujourd'hui. J'ai toujours une question. Qu'est-ce que l'on a fait de l'étudier ? L'étudier, le gouvernement du gouvernement de Koukouk, Qu'est-ce que l'on a fait de l'étudier ? Je vous le dis depuis le temps de l'étudier. le gouvernement du gouvernement du gouvernement, c'est le ministre du Quai. C'est le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, du assainissement. C'est le domaine de l'étudier. Quand on l'a fait, on l'a fait de l'urbanisme, de l'hygiène publique et de l'urbanisme et de l'hygiène publique. On l'a fait de l'utiliser et de l'utiliser. Le matériel, ce qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de courrier d'ailleurs. Quand on l'a fait, on l'a fait de l'utiliser et de l'utiliser. Quand on l'a fait, on l'a fait de l'utiliser. On l'a fait de l'utiliser. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des projets qui sont venus en place. Je suis venu avec mon secrétaire d'État, Maman Talanda. C'est ce qu'on a fait. Il y a un programme qui a été créé. Il s'agit de la même chose à faire. Il s'agit d'un programme qui a été créé pour lesquels à la maison. Il s'agit d'un programme qui a été créé pour nous. Il s'agit d'un programme d'hôtel, 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 d'hôtel. L'hôtel, qui a été créé pour l'hôtel, d'hôtel, 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 d'hôtel. Donc aujourd'hui, nous devons faire des choses, pour les débats de la ville, pour les débats de la ville, pour les débats de notre vie, pour les débats de la ville, pour les débats de la ville. Nous tous, comme Nicolas a dit, nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés. Merci, monsieur le ministre. Vous avez rendu visite au Khalif Général des ministères, Alachim Mbake. Quelle est votre première réaction ? Quelle est votre premier Magal en tant que ministre et en tant que membre du gouvernement ? Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce au Créateur qui nous a donné cette opportunité. Cette opportunité en tant que fils de ce pays à qui on a confié des responsabilités de pouvoir contribuer à l'organisation de cette grande journée qui est cette journée de Magal de Touba. Pour nous, c'est une grâce et on rend grâce à Dieu. Et c'est pour ça qu'on déploie tous les efforts que nous pouvons avec nos autres collègues ministres pour apaiser et améliorer les conditions de Magal pour nos concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner le premier ministre qui a rencontré le Khalif Général des Mourides. Et nous sortons de cette rencontre avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de fierté. de la fierté d'avoir comme chance ce guide Cheikh Muntaha Mbake, qui nous a accueillis, qui nous a ouvert ses bras et qui nous a démontrés que quand nous étions dans l'opposition comme aujourd'hui au pouvoir, il sera toujours à nos côtés pour nous accompagner, pour nous conseiller, pour nous guider, mais surtout aujourd'hui nous appuyer dans cette mission qu'on nous a confiée de travailler pour le développement de ces pays. Et nous avons senti un saint homme conscient des enjeux et des défis et qui est prêt à nous apporter bénédiction et accompagnement. Et ça, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité inouïe que nous avons d'avoir un tel vénéré guide pour Touba. ... Alors, vous savez, depuis qu'on nous a confié ce portefeuille qui s'occupe de tout ce qui est cadre de vie, logement et tout ce qui est hygiène publique, nous avons mené plusieurs activités. Et même dans le cadre de la journée septiétale qu'on organise, nous sommes venus ici à Touba le faire à plusieurs reprises. Nous avons aussi accompagné la communauté de Touba parce que qui connaît Touba saura que Touba, les gens sont organisés, structurés et s'occupent toujours de la gestion du cadre de vie. Et nous avons tout fait avec notre directeur en charge du cadre de vie, M. Kosso, pour accompagner ces communautés-là. Alors, nous ne ménagerons aucun effort. Et c'est véritablement le leitmotiv de l'ensemble des ministres. Ensemble, nous nous donnerons la main et nous travaillerons, que ce soit sur des questions d'assainissement, sur des questions du logement, du cadre de vie. C'est ensemble que nous relèverons les défis avec les populations. Et je le disais tout à l'heure, dans le cadre du programme qu'on est en train de structurer avec le secrétaire d'Etat, M. Momata Landau, on est en train de travailler sur un programme national d'accès à la propriété et pour un cadre urbain rénové. Et Touba aura la part véritablement qui est la sienne. Nous pensons même travailler sur un tout nouveau quartier, une zone d'extension dans laquelle nous allons travailler pour pouvoir offrir un cadre urbain rénové et ainsi contenir la réurbanisation que nous constatons et qui est un phénomène assez présent au niveau de Touba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.